Lecture du livre du prophète Isaïe Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit complet, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plain et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui tout soumet. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Et il les porte sur son cœur. Il mène les brébis qui allaient. Parole du Seigneur. Frère et soeur en Jésus-Christ, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Cette belle invitation du livre d'Isaïe débute ce deuxième dimanche de l'Avent. Il y a plus de 2006 ans, pour le peuple d'Israël pendant leur exil, cette phrase était une bonne nouvelle extraordinaire. « Dieu dit à son peuple, consolez-vous. » Cette parole de Dieu est assez pertinente encore aujourd'hui, car elle est un lien étroit avec la souffrance actuelle de notre vie. Dieu console les affligés, et il apaise nos peurs. Nous avons besoin de consolation aujourd'hui, que ce soit des souffrances personnelles, des craintes sociales, ou des peurs mondiales. En ce temps, où nous nous trouvons sur la voie dangereuse de la pandémie, ce cri du prophète Isaïe, « Consolez-vous » est très réconfortant. Alors, comment Dieu console-t-il son peuple ? Pour pouvoir consoler et apaiser la misère, Dieu s'est fait chair et est venu habiter au milieu de son peuple. Le prophète Isaïe clame, « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. » « Il est venu, il vient, il viendra encore. » Et, afin de faciliter son arrivée dans le monde, le prophète Isaïe nous demande de préparer le chemin. Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, tracer droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Préparer une route pour notre Dieu, c'est assez étrange. C'est comme si, en venant habiter parmi nous, Dieu trouve des obstacles en chemin qui ne lui permettent pas d'avancer. Quels obstacles s'opposent au Seigneur ? En réalité, de préparer la route du Seigneur signifie la conversion du cœur, c'est-à-dire les décisions libres de nous tourner vers Dieu en nous détournant de notre égoïsme et de nos mauvais penchants. En ce deuxième dimanche de l'Avent, Dieu veut que tous parviennent à la conversion afin qu'ils viennent sauver le monde de la précarité de son existence. Grâce à notre conversion, les passages tortueux deviendront droits, les escarpements seront changés en pleine, alors la gloire de Dieu se révélera à tous. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâches ni défauts lorsqu'il viendra nous consoler. Ainsi, prions. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éleveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait tendrer dans sa propre vie. Viens consoler ton peuple, Seigneur, en ce temps d'incertitude. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada